bon ben bonsoir à tous malgré ces quelques incidents techniques je crois que nous sommes prêts donc je vous présente Yves Keraron que j'ai croisé à différents endroits en fait à une réunion The Open Group Arismore IBA France et puis également à Jussieu lors d'un colloque Max Oxinien qui était absolument passionnant donc nous avons un peu échangé et donc il a accepté de nous présenter un projet européen sur lequel il travaille qui s'appelle Horizon 2020 c'est ça alors le projet c'est Falcon mais dans le cadre d'Horizon 2020 je pense qu'il va nous expliquer un peu mieux de quoi il s'agit l'enjeu principal étant le retour d'expérience client pour alimenter la conception de produits et services si j'ai bien compris voilà c'est à vous Yves merci Véronique merci à tous merci à Adélie de m'avoir invité donc à cette présentation du projet Falcon et Falcon une fois pour toutes en fait ça veut dire feedback mechanisms across the life cycle for customer driven optimization of innovative product service design je vais expliquer ça plus tard au cours de la présentation donc oui alors je m'appelle Yves Keraron je suis formation ingénieur généraliste j'ai passé à peu près dix ans dans l'ingénieur nucléaire dans le développement de équipes mécaniques innovantes et ensuite j'ai développé plutôt une activité de gestion documentation et d'archives pour des sites nucléaires et dans ce cadre je me suis intéressé beaucoup au standard de production documentation technique dans le cadre là plutôt le secteur manufacturier aéronautique spatial ferroviaire après j'ai fait une coupure j'ai fait une thèse au laboratoire de cybernétique de Nantes sur le disons l'impact du numérique sur le couplage entre le système technique pour comme on dit l'usine ou le produit le système d'information et de documentation et le système humain et donc ensuite j'ai repris une activité dans un secteur industriel enfin dans l'aéronautique chez Airbus pour instruire les demandes d'évolution dans le système PLM enfin PLM c'est à dire Product Lifecycle Management en fait donc la gestion des données du produit pendant tout son cycle de vie et donc ensuite j'ai fait du conseil dans ce domaine auprès de différents industriels et donc j'ai lancé ce projet enfin avec d'autres partenaires on va le voir et créé une société qui s'appelle Isadeus en 2015 alors pourquoi avoir créé Isadeus après avoir fait de l'ingénierie et puis de la documentation et tout ça ? en fait on fait beaucoup de transitions numériques pour que l'entreprise se lance dans la transition numérique mais ils ont besoin d'y voir un peu plus clair sur les normes les normes, les standards c'est très important pour réussir cette transition numérique et surtout les technologies ils ont besoin aussi d'y voir un peu plus clair donc aujourd'hui ils ont des systèmes enfin je l'ai vu c'est des grands industriels qui sont quand même... qui posent des problèmes d'obsolescence et donc à chaque fois on change de relation de produits qui posent des problèmes de migration des données, de perte de qualité au niveau de la migration des données et en plus c'est des gens qui travaillent en entreprise étendue donc ça peut poser des problèmes à terme aussi de gestion de l'interopérabilité en fait sur le long terme et aussi sur les problèmes d'archivage numérique donc faisant ce constat en fait je propose d'aider des industriels et surtout à utiliser aussi des technologies, des technologies du web en fait et voir s'ils ne peuvent pas en partie remédier à cette problématique en fait d'accès à la donnée qu'il faut préserver sachant que les applications elles changent rien donc voilà en deux mots, alors on a une approche systémique c'est à dire on regarde plutôt les relations entre les objets, les relations entre les hommes en fait parce qu'on pense que c'est important de regarder ces choses de manière globale et voilà donc je vais vous parler donc un petit peu en introduction de l'usine du futur en fait mais tout réalité c'est un titre qu'a choisi un petit peu, qu'a choisi l'arricain, qu'a proposé l'éronique donc bon, je vais profiter pour réfléchir un petit peu à la question et puis donc je vais le replacer aussi dans le problème du contexte des nouvelles économies et de l'impact donc des technologies numériques sur cette économie je vais partager juste quelques prévues ensuite donc je vais parler de Patcon et puis ensuite je ferai une petite conclusion donc je trouve que l'équipédia donne une définition intéressante de l'usine du futur donc le concept d'industrie 4.0 je dis avec vous, il correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production l'objectif est la mise en place d'usines intelligentes smart factories en anglais capables d'une plus grande adaptabilité dans la production et d'une allocation plus efficace des ressources j'insiste un petit peu sur l'aspect allocation des ressources ouvrant ainsi la voie à une nouvelle abolition industrielle ces bases technologiques sont l'internet des objets et les systèmes cyberphysiques c'est-à-dire les logiciels embarqués en fait donc en Allemagne on parle d'industrie 4.0 en France d'industrie du futur de l'alliance d'industrie du futur en fait etc donc je dirais que mon point de vue c'est que dans l'industrie traditionnelle elle s'est construite en fait elle a sur les notions d'interchangeabilité de standardisation de composants de pièces de pièces matérielles, physiques pour de la production de masse enfin là il y a ce qu'il propose de Ford à une certaine époque vous vous rappelez que Ford disait que le client pouvait avoir la notion de la couleur qu'il voulait pour une question de la noire en fait donc il y avait vraiment une orientation mais très produit de pièces, structure matérielle en fait mais encore aujourd'hui dans des grands constructeurs comme Renault on voit qu'il y a vraiment une voiture de pièces et c'est important pour diminuer le coût global d'une voiture de bien maîtriser finalement le coût des pièces alors maintenant il y a aussi toute une infrastructure l'internet, le web et donc on parle de l'internet des objets c'est la définition de Wikipédia et je pense que là on est dans un concept plus d'intercollectivité c'est-à-dire on n'insiste pas sur les relations entre les composants et pas seulement sur les composants pour faire émerger les propriétés d'un système et en parallèle disons ça développe aussi la notion du service de produit-service-système donc voilà un petit peu la définition en quelque sorte de l'usine du futur c'est cette transformation alors au passage, qui ne veut pas dire qu'on oublie qu'il faut aussi standardiser les pièces, enfin etc. mais qui intègre une dimension supérieure du fait de la complexité plus en plus grande des produits quand une automobile est connectée quand on parle de mécatronique on peut être obligé d'avoir d'autres outils à sa disposition donc, alors, une nouvelle économie un petit schéma qui est une petite bulle qui a disparu en fait, juste à côté là où il y a la petite flèche qui croit c'est, j'avais le Jérôme, le Jérôme, le Jérôme, le Jérôme c'est un des petits problèmes de transformation c'est l'économie, au final, qu'est-ce que c'est ? c'est augmenter la satisfaction des besoins en utilisant au mieux leurs ressources bon, ça c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas et la question c'est de voir la technologie en général a toujours joué un rôle là-dedans et la question c'est de voir l'impact des technologies numériques en fait sur, donc, meilleure satisfaction des besoins en utilisant mieux les ressources et il y a eu maintenant 30 ans un rapport, une commission de l'ONU sur, ce qui s'appelle « Nutramiratus » « Our Common World » en fait qui développe l'idée d'une évolution d'économie vers une économie de service et de développement durable donc, l'industrie du futur doit produire des solutions de produits-services qui satisfont mieux le besoin mais en même temps plus respectueuse de l'environnement et plus acceptable socialement et cette optimisation des ressources sur tout le cycle de vie qui suppose une collaboration dans tous les acteurs y compris des utilisateurs et donc une meilleure connaissance des usages des produits pour pouvoir les améliorer et donc les technologies qui permettent ça c'est l'OPLM, enfin j'ai parlé de l'Ocle avec Falcon Management le web, l'internet des objets le logiciel embarqué les puces RFID les réseaux, le cloud, etc. donc voilà un petit peu le cadre alors, le projet Falcon on va voir qu'il y a plusieurs cas de l'utilisation industrielle notamment un sur les appareils électroménagers donc la petite photo, enfin les deux images en fait sont autour d'une machine à laver en fait que tout le monde connaît je ne vais pas passer en détail les objectifs mais disons, la première chose c'est de pouvoir collecter cette information d'usage du produit-service de représenter la connaissance liée à ce produit-service pour pouvoir aussi ranger un petit peu les informations pertinentes qu'on va remonter favoriser la collaboration et le développement du produit-service à travers des nouveaux mécanismes de feedback et puis de feed-forward c'est-à-dire de régulation en fait de la relation avec l'utilisateur et puis donc réinjecter aussi ces données de trier dans les systèmes de conception de produits des systèmes classiques alors manufacturing intelligence en fait ça veut dire l'intégration des données qui sont tout autour du produit de manufacturé en fait cette intégration permettant de créer des informations de la connaissance et puis il y a aussi un dernier point mais c'est l'analyse de l'impact du cycle de vie enfin le life cycle assessment c'est en fait pour mieux maîtriser l'impact sur l'environnement du produit donc vous voyez d'un côté il y a des informations qui sont des données qui ne sont pas reliées donc une incertitude et en les reliant on crée de l'information voire de la connaissance nouvelle etc. et donc ça permet enfin ça rend les choses plus claires sur pour améliorer l'impact du produit et pour maîtriser son impact sur l'environnement. alors donc le projet FATCON quelques chiffres alors évidemment c'est un c'est l'enquête du programme H20 comme vous l'avez dit tout à l'heure FOF c'est-à-dire Factory of Future c'est-à-dire Usine du Futur c'est un appel à projet qui en fait ça donc ça s'appelle conception de produits-services innovants en utilisant l'intelligence manufacturière c'est une action de type recherche et innovation alors ça veut dire que c'est c'est très bien financé en fait subventionné puisque c'est financé à 100% en fait des frais 25% de frais généraux donc le montant du projet c'est un peu plus de 5 millions d'euros en sachant que les Suisses avaient mal voté peu de temps avant ils n'ont pas pu bénéficier de la base de la subvention qui est donc finalement de 4,6 millions nous sommes deux ans après le début du projet qui va durer 36 mois et il est animé par un piloté par un organisme vous connaissez le texte qui s'appelle le WIBA qui s'appelle vraiment et c'est tout sur productique et logistique voilà donc pendant le temps je vais vous présenter un petit peu le consortium qui recouvre je crois les 8 pays 8 pays et qui comprend des partenaires académiques comme justement le WIBA mais aussi l'université de Delft et puis donc le PFL en Suisse à Lausanne donc 3 partenaires académiques des fournisseurs de technologie comme en Italie Olomix Ideal SoftEco et en Grèce Ubitech et puis donc des industriels comme Datapixel en Espagne qui sont à Barcelone et à Bimao et qui font des caméras pour la saisine du H2 point sur des pièces manufacturées dans le cadre du processus de contrôle qualité de ces pièces Arcelic qui est un gros fournisseur peut-être pas mais d'électroménager et d'électronique c'est peut-être même le plus gros fabricant de machines à laver enfin en Europe on trouve les marques Béco et puis donc Philips dans sa planche HealthCare c'est-à-dire les produits de santé des appareillages pour hôpitaux et puis un autre cas de figure peut-être un peu surprenant qui est Dena Cachemir c'est-à-dire un producteur italien de textiles d'aliments voilà et puis donc il ne faut pas oublier la France donc avec Newspartners qui s'appelait anciennement un site consulting je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais spécialisé dans le PLN le Lean en fait le cabinet de conseil et donc Isabellus et alors c'est un peu comment je vous ai dit que j'ai fait de la recherche à un certain moment j'ai côtoyé un certain nombre de chercheurs et c'est un professeur de l'EPFL qui était venu nous chercher pour compléter le consortium sur l'aspect maximisation des produits de la recherche parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour la neuf pour la sélection des projets ça compte pour un tiers et donc nous on s'est positionné sur la gestion de l'innovation pour maximiser donc les résultats de la recherche alors l'approche tout à l'heure je vous ai parlé de produits enfin d'information d'usage de produits bon dans un cycle de vie on distingue en fait traditionnellement trois avant-le-phase le beginning of life le début de vie du produit pour tout ce qui est conception fabrication transport logistique l'all donc c'est le middle of life c'est-à-dire toute la partie exploitation de l'intention le produit c'est pour être aussi une usine et le end of life donc comme je vous disais l'idée c'est de collecter des informations qui viennent soit de capteurs embarqués sur le produit soit des expressions sur sur les réseaux sociaux des avis sur le produit et de les collecter de les trier et puis de les mettre en relation de façon à pouvoir agir sur l'évolution du produit la correction des choses comme ça et ensuite de récupérer aussi toutes ces informations pour les réintroduire dans le système de conception et produire vraiment de proposer de nouveaux produits et services alors donc en bas on a un petit dessin qui représente les différentes couches techniques et métiers avec les différentes applications et puis ce fameux cycle de vie avec là aussi le client au centre en fait et donc avec les c'est l'information d'usage produit donc collaboration pour conception et amélioration de la fabrication du produit à distance en fait l'utilisation de ces informations de conception et en simulation on verra comment on se fait ça et en utilisant des technologies du web synoptique du traitement de l'âge naturel là aussi l'analyse sentiment analyse de l'opinion mining en fait des choses comme ça et puis de knowledge-based engineering pour la partie conception donc en étendant un petit peu les modèles avec les avec les données d'usage peut-être pour se voir de nouveaux produits les systèmes alors donc je vais parler des cas industriels il y a deux cas qui sont en B2C le premier donc Archelic qui ne peut pas lui en fait à lui tout seul en fait c'est deux cas puisqu'il y a des cas d'utilisation pour les appareils électroménagers et pour l'électronique qui sont en fait assez sensiblement différents mais bon l'idée est toujours un petit peu la même j'ai essayé de montrer plutôt un petit peu les nuances différentes quoi qu'il peut y avoir entre les différents cas industriels donc c'est récupérer analyser des informations réelles donc par exemple sur les pratiques de lavage sur l'encrassement d'un filtre sur disons le nombre d'utilisation de la machine en fait des choses comme ça ou bien l'utilisation de l'application de télévision pour les enfants et ensuite donc à partir de ces informations améliorer donc les processus de développement de tests de dissiper aussi des opérations de maintenance éventuellement donner l'information aux clients voire peut-être s'il n'utilise pas beaucoup sa machine lui proposer un point à peu prix ou l'expansion des garanties vous voyez des choses de ce type là et 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 puis donc comme une misère on va carrément essayer de refaire des produits des services qui intègrent toutes les idées qui ont pu émerger disons en rapprochant toutes ces informations alors dans les vêtements enfin on a des gens qui sont qui sont très créatifs en fait et ils ont beaucoup d'idées pour avoir des retours de clients sur les collections sur les futures tendances sur selon les différents pays quelles sont les couleurs préférées en fait etc alors il y a aussi la notion d'essayage je crois que ça c'est très important parce que là ils sont dans le cadre aussi de commerce électronique alors comment on peut essayer un vêtement par électronique bon ben ils vont loin là assez loin en fait avec des expériences où on pour la photo en fait du du potentiel et on voit un peu les grands paramètres de sa morphologie pour et de ses préférences en termes de de style de vêtement pour vraiment lui proposer le bon vêtement et qu'il y ait moins de retours des choses comme ça bon donc c'est visualiser anticiper simuler des données ce qui est marrant c'est qu'ils ont poussé aussi à une synergie avec le cas précédent parce qu'ils veulent mettre des QR codes sur leur vêtement pour que la machine reconnaisse éventuellement qu'il ne faut pas faire d'essorage ou bientôt le faire repasser qu'il ne faut pas dépasser tel template donc c'est juste des exemples très très simples mais pour vous donner l'idée du potentiel que ça peut avoir alors sur les équipes de santé on a l'hôpital c'est des hôpitons qui sont des clients et Philippe souhaite savoir un peu mieux comment utiliser son produit voir un peu les workflows qui sont utilisés en séquence pour simplement simplifier les choses en fait et offrir donc un nouveau service à leurs clients il y a aussi des problèmes un peu récurrents d'interopérabilité parce que des images qui sont réutilisées sur d'autres outils en fait etc donc c'est toujours intéressant pour eux d'avoir un retour de voir si le problème se reproduit en fait etc et ou s'il y a des solutions et donc d'améliorer là aussi l'utilisation du produit Datapixel bon dans les dans la mesure quoi de la prise de l'image vidéo de 3D en fait c'est ce que Datapixel vend c'est une caméra ou un logiciel en fait et un appareillage qui suit enfin pour faire la prise de vue de la pièce bon il y a des opérations de calibration qui sont très importantes qui doivent être faites par le Datapixel certaines par le client bon donc les systèmes aussi comment dire sont sensibles aux conditions de l'environnement notamment la température donc là il y a même le cas de figure où on rapproche des données sur l'utilisation de la caméra avec des données qui sont publiques par exemple de l'open data pour éventuellement faire des comme dire des enfin faire des relations quoi entre une dérive en fait de la calibration et puis pour anticiper éventuellement avant que le client appelle en fait on sait déjà éventuellement pourquoi il y a un problème donc et puis c'est augmenter donc c'est la compétitivité de leurs solutions et toujours en améliorant la facilité de l'utilisation alors je reviendrai tout à l'heure sur la plateforme fincom elle-même comment les compter mais donc on a une plateforme qui est extensive modulable enfin bon basée sur du logiciel de libre qui en reste l'autologie je pense que c'est un manque vous avez déjà entendu au moins avec Bernard Chabot et Michel Vandenberg en fait qui ont montré comment tout l'intérêt d'utiliser des ontologies là plutôt pour le développement logiciel bon là les ontologies sont utilisées comme je disais plutôt pour classifier classer les données qui remontent en fait pour les mettre dans les triple stores aussi et donc il y a il y a deux niveaux enfin au moins enfin une ontologie générique avec du produit service système commune à tous les cas industriels et donc des ontologies plus spécifiques par cas industriels donc ensuite une chose très importante pour bien comprendre finalement alors ces ontologies elles ont déjà été faites avec une méthodologie qui s'appelle user story mapping un peu similaire à la méthodologie en fait pour capter les concepts du finance et les ranger après de manière logique en fait bon alors euh ensuite les euh les comment dire les industriels ont été décrits sous forme de de macac de récits en fait disons pour voir chaque produit enfin voilà ce qui arrive et il y a eu 20 à 30 en fait cas qui ont été qui ont été représentés comme ça voilà justement on voit au premier plan l'exemple euh on voit on s'intéresse peut-être à ce qui se passe au RSS et puis on voit peut-être pas très mieux mais sur le il y a des des mesures de certains paramètres pour s'assurer que le produit va va bien filtrer en fait donc il y a des outils ça c'est des outils complémentaires qui étaient amenés par un ID et puis donc il y a des il y a des prototypes et des logiciels de modules fonctionnels qui sont déjà en place alors pour les couleurs en fait c'est simplement le partage en fait entre les différents partenaires du développement des modules et on voit qu'en bas il y a donc il y a tout un ce qu'on appelle des rapports du pays donc product usage information en fait qui vont récupérer des données soit de systèmes embarqués de de capteurs de de réseaux sociaux ou d'un tabou Excel de logbook en fait etc. et qui sont bougés dans un triple store avec en tenant compte sur une trace à l'autologie et ensuite on peut interroger interroger ces triple stores pour faire apparaître donc à l'utilisateur sous forme de widget en fait paramétrable en fait cette information et les informations qui sont enfin les données qui se trouvent rapprochées justement pour avoir l'information d'XWay et par ailleurs cette toutes ces informations qui sont dans la on appelle la vie au pire c'est-à-dire virtual open platform on peut augmenter aussi toutes les applications et on peut aussi utiliser les logiciels tiers enfin spécialisés qui vont utiliser cette information alors sur le pilotage de l'innovation je vous ai dit que c'était quelque chose d'important puis que nous avons mis en oeuvre dans une approche finalement en trois grandes phases pour s'efforcer de bien définir la proposition de valeur de l'alcool commencer l'évaluation de cette proposition puis ensuite de la valider de poser des recommandations au-delà des trois ans de mon projet pour la suite pour toucher un marché plus large en fait un marché industriel plus large alors c'est quelque chose qu'on a commencé dès le début du projet la première réunion on a fait un atelier où on a essayé de voir déjà si entre les partenaires académiques et les industriels ils avaient un peu la même vision d'innovation c'est ça ça ne se trouve pas ça ne se trouve pas donc les académiques il y avait plutôt des idées d'innovation de rupture puis les industriels plutôt d'innovation et donc il y avait quand même un très très grand écart entre les partenaires dans leur vision des déchets et donc on a on s'est efforcé de bien définir comment comment le projet traite la valeur et on a bien on a identifié des briques ou des modules qu'on appelait des IEA c'est-à-dire Innovative Exploitable Asset pour exploiter indépendamment mais surtout aussi ensemble enfin avec un minimum quand même d'IEA agrégé pour pour avoir un effet Falcon ou un minimum et ensuite on a relié chacun de ces IEA qui peuvent être de nature technique mais aussi méthodique mais aussi des standards du coup c'est-à-dire trois avantages pour voir pour voir aussi dans chaque cas l'application industrielle quel module intéressait telle exigence en fait tel scénario d'utilisation voilà bon là on est en train d'évaluer le potentiel de chaque IEA au travers d'années de marchés de compétiteurs c'est-à-dire on fait les questionnaires et puis on on fait une vingtaine d'interviews si vous pouvez l'interview de l'électricité qui s'intéresse on nous en est très entiers pour voir déjà si la proposition valeur ici les anniverses tiennent la route ou s'ils en ont pas ou s'ils doivent être adaptés pour être utilisé au-delà du périmètre actuel industriel donc bon et puis ensuite on a précisé tout ça donc ça s'est traduit par on a identifié 18 actifs comme ça en novembre exploitable et pour chacun d'eux on a fait ce qu'on appelle les gabrives enfin knowledge break c'est-à-dire bon sur des grands à trois on a pour l'atelier on s'est assuré donc que tout le monde pouvait disons donner son avis mais grosso modo d'un côté il y avait tout ce qu'il y avait tout ce qui était du côté de la description de l'asset en fait sa fonction en fait etc. et puis d'autre côté il y avait ce qu'on attendait ce qu'on attendait des industriels chacun des industriels de manière à bien s'assurer qu'il y avait un alignement entre les deux les deux parties et avec un suivi de la maturité de cet aliment enfin pour le projet les choses se sont précisées on a suivi la maturité et bon bah il y a des choses aussi qui sur la propriété industrielle la standardisation enfin des choses comme ça tout ça ça nous a permis de faire justement le plan d'exploitation attendu par les communautés que l'on met à jour en fait tous les ans donc justement bon la proportion de valeur ne se reprendra pas par rapport aux objectifs du projet et donc Falcon est une plateforme d'innovation collaborative qui exploite l'information d'usage d'un produit à partir des données de capteurs embarqués ou des réseaux sociaux grâce à des fonctionnalités faciles à utiliser et partager la connaissance d'usage entre des équipes et des questionnaires stimule le processus d'innovation en créant le service en améliorant les produits et en les reponses donc caractéristiques clés donc agrégation des données prédiction des comportements clients détection de modèles d'usage forte adaptabilité notamment aussi pour les logiciels intérieurs euh je vais parler de l'exemple d'interconnexion mais c'est source de données avec les données de l'open data euh des modèles de KPE et puis donc euh c'est des applications qui peuvent donner lieu à des collaborations de nature sur des sites séparés enfin distants géographiquement enfin où les gens peuvent travailler aussi alors sur la standardisation euh euh on a développé une méthodologie un petit peu spécifique hein on s'est pas dit bon voilà tous les standards euh 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 enfin CEN enfin etc qui peuvent nous intéresser mais on essayait de euh d'identifier euh ben les standards qu'il fallait pas qu'il fallait pas rater quoi en fait euh pas manquer euh euh les standards euh qu'éventuellement il fallait il fallait influencer qui étaient encore en cours d'élaboration et puis euh ben les standards nouveaux a créé par exemple euh l'ontologie produit service système ça ben ça ça n'existait pas donc on se dit ben allez on en faire une et peut-être qu'on pourrait la pousser à la standardisation mais sachant que euh alors on a fait pour tout ce qui est alors on a distingué les standards technologiques les standards plus métiers les standards métiers qui étaient génériques et puis les standards métiers qui étaient plus spécifiques par exemple du domaine de la santé ou du domaine des vêtements enfin des choses comme ça et euh notre ambition euh là c'est simplement de euh de 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 après avoir testé sur deux ou moins d'aucuns industriels qu'en fait la réalité du standard de les pousser vers un ordinateur de formation mais je dis bien euh euh avant euh après les avoir testés sur d'aucuns industriels hein de tester leur intérêt et donc en en bas à droite là euh vous voyez par exemple que pour les aspects des standards génériques on a on a on avait des matrices en fait avec euh les différents standards euh à développer enfin GFO ça veut dire Generic Falcone Autologie KBEML qui est une extension de UML et de 6ML euh et puis euh OMI, ODF et OSM qui sont plutôt des des standards qui ont été développés déjà en partie euh pour l'internet des objets dans le cadre d'autres projets européens parce que les partenaires euh de Falcone ont déjà travaillé dans le domaine du closement du PLM enfin des choses comme ça et donc ils avaient déjà fait un travail de standardisation qu'il s'agit là de compléter plutôt sur l'aspect service justement donc euh mais et donc pour chacun de ces standards on a on a enfin de ces propositions futures de standards on a identifié euh 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 l'objectif euh la raison qui euh qui euh qui va suivre l'action on a défini des actions qui est l'organisme euh par exemple je dis le générique enfin comme l'ontologie on a envisagé les open group en fait c'est un petit peu pour ça aussi que je voulais les voir et euh pour KBEML c'est ONG et puis pour les autres c'est aussi euh c'est le cas du the open group qui a déjà eu les premières euh les premières versions qui ont été euh éditées donc euh voilà et euh alors euh bien sûr pour qu'un standard euh c'est un standard c'est important pour euh maximiser aussi l'exploitation des résultats et c'est important d'atteindre une masse critique donc on comme il y a d'autres projets euh du même programme de facture the future mais en fait eh bien on on a constitué un cluster qui adopte la même méthodologie donc il va c'est le contenu étonnes et une matrice et euh par exemple que l'ontologie euh produit c'est un système euh va euh travailler ensemble donc pour euh faire cette euh cette autologie et la pousser par la standardisation alors donc euh euh bon je vais juste pour vous présenter donc en quelque sorte euh ben euh l'impact du 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 numérique et ses effets positifs C'est un projet comme Falcon sur l'industrie manufacturière européenne. Je pense que certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle la « smiling curve » en fait. Où, si vous voulez, en abscisse, vous avez les différentes phases du cycle de vie de la produit. Et on a redonné la part de cette phase, de cette étape, dans la valeur ajoutée liée au produit. Et donc, dans les années 70, cette chaîne de valeur était relativement plate. Et puis la part de la fabrication est venue beaucoup plus faible, la fabrication proprement dite. Et en revanche, tout ce qui est service en amont, de générique, de conception, de simulation, en fait, de marketing, tout ce qu'on veut, eh bien, ça a beaucoup compté. Et peut-être que le service après-vente, tous les services après-vente, ça a moins augmenté. Enfin, sur la durée de vie, ça représente quand même quelque chose d'important sur la valeur ajoutée. Et donc, d'où l'idée de... Alors, je crois que l'idée aussi pour l'industrie européenne, c'est... Oui, donc, en creusant cette Smiling Curve, c'est de garder une compétitivité par rapport à des pays d'un coup, etc. Enfin, ça, c'est une bonne idée. Après, ça reste à démontrer aussi. Donc, Falcon fournit des outils à la fois pour développer les services avant fabrication, puis donc, forcément, les services aussi à l'utilisation. Alors, je voulais partager avec vous un petit peu quelques obstacles potentiels que je vois, donc, au développement, enfin, de ces... de cette technologie à l'industrie future. D'abord, la super-reglementation. Parce que, bon, c'est bien de dire... Oui, il faut faire du... De dire qu'il faut faire du développement durable, mais c'est encore mieux, peut-être, si... Bon, il y a des incitations, des directives, puisque Nicolas... Enfin, Nicolas... Mais Bernard Chabot, donc, avait pris l'exemple de la directive sur les matières toxiques dans les produits. Bon, tout ça, c'est... Oui, effectivement, je pense qu'il faut plus de réglementation pour inciter, en fait, les industriels à faire des produits, disons, qui protègent plus l'environnement. Et il y a aussi toute la question de la propriété des données, de leur confidentialité. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait dans un coin, il y avait quand même un petit module sur l'authentification des utilisateurs, de la plateforme. Mais bon, je crois qu'il faut résoudre un peu toujours sur la question de l'anonymisation des données, de... Qu'est-ce qu'on fait pendant combien de temps les gardes ? Enfin, des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de sujets à traiter. Alors, les standards... Les standards, bon, la folie, c'est un monde de standards. En même temps, il faut qu'il y ait déjà de standards. Même dans les domaines nouveaux, il y a plein d'initiatives qui peuvent être différentes. Donc, c'est pas forcément très simple de trouver la bonne stratégie, en fait, de standardisation. En plus, c'est pas un sujet qui est toujours très vendeur, en fait, pour le premier. Voilà. Donc, ensuite... Oui, la... Vous avez compris, vous avez expliqué le passage, le plus qu'un ? Le plus qu'un ? Vous avez ça, le humoristique à gauche. À gauche, oui. Alors, c'est... C'est sur le... C'est sur la résistance au changement, ou la difficulté à être en oeuvre au changement. Voilà. C'est quelqu'un qui a innové en faisant des ronds au monde, et puis... Enfin, il faut que vous comprenez vous-même. Et c'est souvent un argument de dire qu'on peut introduire une méthode, des choses nouvelles, de dire, « Ah oui, on n'a pas de temps, on n'a plus pas de planning, en fait, etc. » « Vous voyez pas que je suis occupé, enfin, voilà. » C'est... C'est... Et... Et... Oui, oui, oui. Oui, nous sommes trop occupés. On n'a plus que c'est vrai. Donc, effectivement, c'est... C'est très important, cette conduite du changement. Et d'ailleurs, pour les spécialistes, le gros problème, c'est finalement le changement de relation entre les gens, entre les acteurs, qui est plus difficile à... à traiter. Et puis enfin, bon, les modèles économiques et financiers, bon, là, je ne sais pas si vous connaissez, mais justement, c'est... C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... qui ont une méthode... qui ont popularisé, en fait, les idées fistes en scène sur le gestion de l'innovation, enfin, justement, en mettant la composition de valeur, en fait, etc. Mais, bon, je pense qu'il faut... Il faut voir aussi que ça se inverse, effectivement, l'endroit où est créée la valeur ajoutée. finalement, le client, là, on voit, quelque part, il participe aussi au... Donc, c'est plus un simple consommateur, hein, bon, alors, il peut récompenser par une expansion de garantie à ma prix, mais bon, je ne sais pas, après, il y a d'autres questions qui peuvent se poser. Et aussi, avec tous les autres acteurs de la chaîne, il peut y avoir une modification profonde, en fait, entre les enjeux économiques. Alors, je voulais aussi, je vous ai parlé d'anthologie, je vous ai dit que c'était un sujet assez complexe. Souvent, c'est difficile dans le monde industriel. Je travaille sur une autre anthologie qui s'appelle ISO 1526, au sein de l'ISO, sur l'intégration des données, là, de l'usine. Et, ça a un, ils travaillent depuis 10 à 20 ans, en fait, sur ce sujet-là. Ils ont fait aussi, enfin, ISO 1526, comprend aussi un modèle conceptuel en 200 entités, et c'est 33 ans complexe par rapport au cas d'usage réel. Et donc, ça freine beaucoup l'adoption. Donc, bien sûr, il faut réfléchir à ces questions-là d'une manière très rigoureuse aussi pour apprivoiser toute cette diversité des modèles. Bon, là, je vais leur présenter un peu les mathématiques qui pourraient nous aider, en fait, parce que, c'est pour ça que j'ai été voir le math oxygène aussi. Parce qu'aux États-Unis, ils travaillent beaucoup sur ces sujets-là, d'utiliser la théorie les catégories, en fait, pour mieux maîtriser l'université des modèles qui, pour eux, a un fait, quoi, en fait. Et ceci dit, il faut trouver un équilibre forcément entre théorie et pratique et surtout travailler le plus rapidement possible avec des jeux de données concrets industriels. Parce que déjà, on peut, finalement, cette infrastructure, cette fameuse infrastructure, permet de faire des liens, de proposer des choses, enfin, de faire des choses... C'est déjà... Elle maternise déjà, en fait, ces idées. Et c'est en les exploitant à travers de jeux de données réels qu'on va s'approprier, en fait, le mieux ces concepts un peu théoriques. et c'est... Ce sera beaucoup plus... Ça passera beaucoup plus facilement qu'en fait, qu'on s'est utilisé de manière pertinente et pas forcément de manière un peu effrasante. Alors, donc, les enseignements, en fait, c'est que... C'est important de faire du pilotage de l'innovation dès le début du projet pour que les produits convergent. Il y a aussi, il y en avait vraiment une grande diversité des acteurs. Ceci dit, on a vu que... Je ne sais pas ce que vous avez noté, mais au niveau des fournisseurs de solutions logicielles, il n'y avait pas de gros éditeurs, enfin, de gros acteurs. C'est... Alors, ça peut être embêtant parce que vous n'êtes pas tout de suite une plateforme opérationnelle, mais d'un autre côté, ça ouvre les choses aussi par... à de nouvelles idées, en fait, et ce que j'ai remarqué sur cette équipe, enfin, c'est ce que disait aussi le PDG de Data Pixel qui participait à d'autres projets européens, c'est vraiment une équipe où il y a un bon esprit, en fait, on ne sait pas, c'est genre, très simple, mais qui... qui... divers, qui n'ont pas eu forcément différents, en fait, mais j'ai... j'ai pas vu d'un clash, de blocage, de choses comme ça, il y a toujours eu une écoute et donc des gens qui rebondissent sur les idées des uns des autres et... sans faire d'éclats, on va dire. et il y a... bon, le développement métodique des récits métiers et donc des maquettes plutôt possibles, je crois que c'est très important pour bien se comprendre, même si on... c'est pas des gens qui ont fait l'ingénier des systèmes, en fait, ça a eu une présentation de Manic Luso du système des systèmes, etc. C'est vrai que moi, je viens plutôt aussi d'une industrie de systèmes complexes, d'Airbus, en fait, où il y a toute une manière très rigoureuse de rédiger les exigences, etc. Et... bon... Là, il y a aussi d'autres manières de procéder. Ce qui est important, finalement, c'est que les gens se comprennent, en fait. Et puis bon, on n'a pas forcément les mêmes... les mêmes contraintes de traçabilité pour... selon le point de vue. Il faut vraiment que ce soit pertinent pour commencer. Et... donc, le développement agile c'est vrai que le logiciel, ça permet de faire rapidement des tests, des... c'est pas bon. la fabrication, c'est... Et je crois qu'il faut l'utiliser pour avoir des cycles, des cycles rapides pour ton utilisateur. Et donc, un point que j'ai déjà évoqué, c'est que... le travail sont un cluster avec deux projets qui sont pro-régio, manu-intelligence, il y a ICP for Life, diversity, et puis ça, il y a aussi, c'est ça, il y a deux questions. Qui sont aussi sur des problématiques de produits, de services systèmes. Donc, il y a un autre travail qui réfléchit sur l'autorologie des services systèmes, il y a un autre travail que j'ai mis sur la solidarisation, etc. Je vous remercie, puis si vous avez des questions ou des réponses, c'est bien tout à tout. On a une chance de conspire dans la réalité. Je ne suis pas sûre d'avoir complètement tout compris, mais vous en êtes où exactement du projet, en fait ? Vous avez terminé ou c'est en cours de finalisation, d'après ce que je comprends ? Là, on est à peu près à deux tiers de l'avancement du projet. La plateforme est définie, en fait, les différents modules sont définis. Là, les industriels viennent de livrer clairement à la fois leurs exigences, leur story mapping, en fait, des caractérisations. Et puis, chacun des pourvoyeurs de modules ont décrit comment le module a été utilisé pour satisfaire pour satisfaire le besoin financier. Ça, c'est les derniers livres. Et donc, il y a déjà des modules qui ont été développés, des tests qui ont été faits, mais là, on va vraiment tester chaque cas d'utilisation pendant la dernière année qui nous reste. et en parallèle, on commence à faire des enquêtes marketing et aussi sur les compétences. Est-ce que, d'une certaine façon, on peut parler d'apprentissage ? Est-ce que la plateforme finalement apprend de l'expérience des clients ? C'est un peu difficile. Comment dire ? Alors, je pense qu'on va découvrir des choses au moment des tests. D'abord, il y a l'idée que toutes les données ne sont pas forcément utiles. Il va falloir bien identifier quelles sont les données qui sont intéressantes de rapprocher. Alors, j'aurais peut-être une définition un petit peu simple de l'information qui correspond quand même à l'idée théorique. C'est que ça diminue l'incertitude, en fait. Donc, de rapprocher des données par rapport à quelqu'un qui est celle de résoudre d'un problème ou de se demander ce qui arrive au client, etc. L'idée, c'est que ça crée de l'information et donc, effectivement, il y a l'idée aussi de création de connaissances de dire si c'est... Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est la plateforme qui va apprendre et elle va stocker. Elle va permettre de faire des liens qui vont stimuler, on va dire, la créativité, en fait. Et s'il y a un apprentissage, on sera plutôt du côté des utilisateurs, en fait. Je trouve, j'aurais une petite peu mal à dire que c'est la plateforme qui apprend et enfin, pas de ce que je veux dire. C'est une elle et l'apprentissage. Oui, si vous voulez, ça permet de... je crois que l'idée forte, en fait, qui est derrière, c'est que le client, l'utilisateur, n'est pas quelqu'un de passif, en fait. et c'est pas niveau. C'est-à-dire, tu vois, si vous voulez, si Michel de Sarteau avait fait beaucoup d'ouvrage là-dessus, sur cette question-là. Et tel que la société industrielle, enfin, avec son développement, a un peu négligé, en fait, cet aspect-là. Et je crois que là, du fait qu'on dispose d'une technologie, de moyens technologiques, pour remonter, quand même, des indices, ou moins, je ne sais pas si on s'en va tous sur ce que font mais s'il faut tout savoir sur ce que font les utilisateurs, on serait peut-être surpris, en fait, leur inventivité. Mais ça, au moins, pour, on voit là, essayer l'utilisateur sur la manière d'utiliser sa machine à la V ou autre chose. Alors, le cas d'Atapixel est intéressant aussi parce qu'on voit de plus en plus que, à ce moment-là, le fournisseur de service et son processus va s'intégrer aussi avec le processus client, en fait, donc, ça va changer aussi la nature de la relation qu'ils vont avoir. est-ce qu'on peut dire en fait que le processus d'innovation devient permanent et ce n'est limite plus à la phase de conception, c'est-à-dire qu'on va être en innovation permanente pendant tout le site de vie du produit. Oui, tout à fait, en fait, enfin, en tout cas, l'innovation qui viendrait des usages, en fait, de notre côté, bon, il y a des isolations qui peuvent venir d'autres, d'autres, peut-être plus radicales aussi, qui peuvent venir d'autres directions, mais c'est au moins, déjà, exploiter aussi ce potentiel qui était peut-être un petit peu inéloité, en fait, qui est sans doute tout à fait exploité. Et effectivement, là, on voit bien qu'on est dans un processus, il y a plusieurs feedbacks, en fait, sur le produit, et autour, sur le produit qui est déjà utilisé, et s'il comporte du logiciel, on va le modifier de manière permanente pour s'ajuster par rapport aux buzz, aux besoins clients, à la manière de son comportement et du client, en fait. Donc, il y a toujours un ajustement au milieu du produit. Et puis, et puis aussi, utiliser, avec un peu plus de recul, tout cet héritage, notamment, avec une analyse de ces données, des représentations, les injecter dans des systèmes pour vraiment faire un produit plus de plus. Et puis, les industriels, dans nos rapproches, puisque le service va prendre, va prendre, à avoir un essor absolument haussien, je raconte ça depuis un certain temps, est-ce que le modèle, parce que, OK, on va fabriquer les meilleures machines à laver, et ainsi de suite, mais ça, ce n'est pas la vraie finalité. La vraie finalité est certainement qu'on va pouvoir avoir une composition de services beaucoup plus efficace et beaucoup plus réactive. C'est ce qui va amener les clients dans des modèles économiques. Parce que là, le modèle économique, on ne faut pas rier, c'est celui du manufacturier ou c'est celui qui est vu du client. Parce que, vu du client, dans cette démarche-là, on va aller perdre des notions d'avènement, on va aller vers une notion de qualité de service, c'est-à-dire, dans le sens, je ne paye que si vous n'êtes ni un niveau de lavage qui commence par ça. C'est bien ça le... Oui, c'est ça, un produit-service c'est une composition de produits et de services. Par exemple, le service de mobilité en ville, c'est une voiture à la chambre qui s'appelle Autolib, en fait, et qui comprend les aspects physiques, des voitures, des bornes, etc. Et puis aussi toute une infrastructure qui offre au client un service de mobilité. Mais il n'achète pas une voiture, effectivement. Et on peut penser qu'effectivement, il en a une économie au sens d'une meilleure utilisation d'une ressource. Alors, je suis désolé, je ferai le sous-près de la présentation. Alors, je vous ai entendu parler d'utilisateurs et du coup, je me suis demandé qui c'était, en fait, qui sont les clients de la plateforme, quel va être l'usage et finalement, quelle est la place de l'industriel là-dedans, quelle est la place du consommateur, qui est-ce que vous appelez l'utilisateur ? Un des coups, vous ne savez pas très clair. Alors, les clients, les utilisateurs de la plateforme sont les industriels. D'accord ? Et effectivement, les clients, les industriels qui vont bénéficier de nouveaux produits-services, sont dans certains cas dans les B2C, enfin, les fondations qui utilisent la machine à laver ou les vêtements. Et puis dans les cas B2B, là, c'est des hôpitaux ou les industriels qui fabriquent, par exemple, les abracans ou des choses comme ça. Mais effectivement, les utilisateurs de la plateforme sont des industriels qui produisent ça. Et c'est du coup la logique de propriétés d'intelligence que je recommande. Ah oui, ça, c'est une bonne question. Vous parliez de l'utilisateur, enfin, de l'industriel, son produit, quoi, à qui il appartient. Ce produit-service, Oui. Oui. C'est vrai qu'on a traité les produits de propriétés industriels mais pour les différents volumes. On a quelques qui sont mis en œuvre sur le produit-service. Je ne sais pas, c'est comme avec qui la plateforme est une elle appartient à qui, en fait, à la plateforme. À la plateforme. C'est typiquement un service où, en fait, on travaille à une plateforme qui appartient qui appartient à la plateforme. Il n'y a aucun brevet pour déposer ce qu'il y a. Il n'y a pas de... Oui. C'est pas sûr qu'il n'y a pas des problèmes. Je ne sais pas. Mais je pense que le succès de la plateforme vient plutôt d'un business model très étudié. Il y a des synergies entre plein de choses, en fait. Voilà. En tout cas, ça paraît assez successif, je veux dire. Comme modèle économique. Comme modèle économique. Vous avez parlé de création de valeur à un moment donné. Vous avez parlé de création de valeur à un moment donné. Est-ce que vous avez des critères d'analyse, des métriques, un modèle pour mesurer la valeur ? Créer ? Oui. À vrai dire, on s'est déjà occupé de savoir si les moteurs répondaient aux attentes. Voilà. après, bien sûr, on a quelques idées sur les chiffres de cités par le marché supplémentaire ou des choses comme ça. Et je ne dirais pas qu'aujourd'hui, on a un modèle qu'on sert à bouton. en fait, en fait, en fait. Mais est-ce qu'il y a des produits qu'on utilise tous les jours qui ont déjà bénéficié de la façon ? Les machines à laver. D'accord. Oui, il y a deux industriels qui sont électroménagers et électroniques avec télévision par un lecteur qui s'appelle Archer. Et il y a l'expérience aussi de la vente en ligne de Cachemire, en fait, en Italien, en fait, mais qui enrichira beaucoup, en fait, cette vente d'un recouvrir l'améliorant l'utilisateur sur le... qu'il prenne... qu'il choisisse un... disons, un vêtement qui correspond vraiment à sa morphologie ou en fait, etc., en rapproche disons, l'analyse d'une photo avec ses préférences, enfin, etc., s'il veut quelque chose de serré ou pas, etc. Donc, finalement, les innovations, c'est des composants qui ne sont pas extraordinairement innovants, en fait, c'est dans l'utilisation de... ça peut être dans le principe que... voilà, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Je voudrais revenir sur le concept même d'innovation d'une manière plus générale, même au-delà de ce que vous avez présenté, parce que vous avez parlé des questions de propriété de données, Jacques-Étienne vient en reparler aussi, de propriété, du co-résistance au changement et tout, et je me dis que l'innovation qui a quand même une connotation beaucoup technologique, encore, enfin, je me place comme le commun des personnes lambda, on voit bien l'innovation comme quelque chose de très technologique, et quand vous évoquez l'analyse de la morphologie par rapport à la photo, il y a encore une notion de technologie, mais est-ce que l'innovation, c'est pas aussi le service, la qualité, ou si je pose la question autrement, est-ce que l'innovation, c'est toujours plus, ou est-ce que l'innovation, c'est aussi mieux, ou les deux, ou quel est l'avenir de l'innovation, voilà, est-ce que c'est, on va innover toujours plus, voilà, c'est un peu ça ma question, avec votre expérience au travers de cette plateforme-là. Apparemment, l'innovation, c'est surtout un meilleur service, je reprends la définition générale, en utilisant mieux les autres choses. Alors après, ça pourra se mesurer, je pense, mais, après, ce que c'est que l'innovation, comment dire, c'est pas beaucoup d'utilisation par Uber, par exemple, d'information pour offrir un service concurrent à celui de taxi. Bon, est-ce que c'est l'innovation, c'est pas l'innovation, moi ? Je ne sais rien. Franchement, ce qui m'importe plus, en fait, finalement, c'est savoir un petit peu si cette technologie va contribuer à un meilleur être, en fait. sur ces utilisations des technologies d'une manière un petit peu explosive et finalement qui vont peut-être pas trop... non, mais effectivement, vous allez vous soulever, je pense que c'est les gens qui utilisent justement les open data qui peuvent exploiter ça alors que, effectivement, c'est des données qui ont été créées finalement par les États qui ont été en fait, etc. Donc, c'est vrai que ça peut choquer un peu si c'est utilisé pour des raisons où ils l'ont fait. Donc, c'est ça, quoi, qui est peut-être la vraie question, c'est-à-dire utiliser ces technologies pour quoi faire, pour... ça soulève effectivement des questions en plus sociales, politiques. Je veux clarifier les choses en matière d'innovation qui se trouve qu'actuellement on vit dans un tournant où on a eu une évolution technologique fabuleuse qui permet effectivement de créer de nouveaux produits. Donc, on a aussi une innovation en termes uniquement de services, c'est-à-dire indépendamment de l'évolution technologique et on a d'autre part une innovation croisée, c'est-à-dire de nouvelles technologies qui permettent de créer nouveaux services. Un exemple très simple d'innovation habituelle qui est une innovation dans le business model et la création de nouveaux services, c'est l'allocation de peu du tout. C'est-à-dire que, indépendamment de son évolution technologique, il se trouve qu'actuellement on a revu des business models justement en analysant les besoins des consommateurs et en se disant c'est peut-être intéressant d'ouvrir un pneu et de ne plus l'acheter. Ça c'est une innovation uniquement dans les services. J'ai une innovation complètement technologique, c'est le pneu boule, c'est-à-dire on vient d'inventer un pneu qui est une boule, une sphère. donc il permet à une... Donc vous avez quatre boules au lieu d'avoir des pneus normaux. Donc le pneu est maintenu uniquement par champ magnétique donc ce qui donne une voiture, c'est la voiture des prochaines décennies, une voiture totalement innovante puisqu'elle va pouvoir se garer dans n'importe quel sens et tourner dans n'importe quel sens. Et un exemple d'innovation technologique tout à fait simple qui est la miniaturisation et des composants beaucoup plus légers en carbone pour créer des drones, des petits drones et une innovation tout simplement petite technologique, c'est-à-dire un petit drone à 500 euros, et bien maintenant on l'utilise régulièrement pour faire du scan de colis dans des entrepôts où les produits ou les caisses sont stockées à 10 mètres de hauteur. dans un niveau sans gare. Donc là, j'ai carrément, ce n'est pas une grosse innovation, mais j'ai un croisement d'une petite innovation technologique avec un nouveau service. Et c'est en fin de compte actuellement ces trois types d'innovation qui sont, qui éclatent totalement à la fois dans les services, tout simplement parce qu'on s'est aperçu dans les pays développés, de la différence entre pays sous-développés et pays développés. Les pays sous-développés sont axés économiquement sur la production de produits, donc la manufacture, etc. Et les produits développés sont axés sur la production de services. Et donc, les sociétés les plus avancées, je parle des compagnies, elles se sont orientées vers non plus la production de nouveaux produits qu'ils laissent aux pays sous-développés, mais la production de nouveaux services. Et donc, l'innovation actuellement est dans les pays développés sur la production de nouveaux services. Et je pense que les pays sous-développés vont aussi prendre le tour. Et c'est pour ça qu'on a ces trois axes d'innovation. Oui. Merci. C'est vrai que par rapport à... Bon, là, c'est mieux connaître l'usage d'un produit. Donc, c'est des services qui sont autour d'un produit. dans ce cas-ci, c'est pas... Pardon ? Il n'y a pas de services. Oui. C'est vrai que quand on regarde aussi l'économie nouvelle, « servitimisation » en anglais, il y a aussi la notion, souvent, on associe ça à l'économie post-industrielle. Économie de fonctionnalité. Économie, oui. Mais non, plutôt un post-industriel. Parce que dans la fonctionnalité, quand on a une fonction de transport, quand on a sonne, enfin, je sais pas, au Chine, une fonction de transport voyageur, en fait, etc. Donc là, effectivement, on vend la fonctionnalité, en fait. Mais il y a quand même un produit industriel derrière. Et moi, j'ai mis mal un petit peu à l'imaginer la disparition de l'industrie qu'en fait, quand même. Parfait. Donc, c'est vrai. Ouais. Donc, mais peut-être que... C'est pour ça que le nom post-industriel me jeûne un peu qui recrète dans le... C'est une industrie qui se transforme, qui s'enrichit. C'est-à-dire que c'est pas l'interchangeabilité ou l'interconnectivité, c'est un dépassement, en fait, de l'interchangeabilité. C'est quelque chose d'un peu plus... Oui, qui, comme à dire, à la fois plus complexe, en fait. Puisque si on fait intervenir la main, en fait, ses visages, on donne des dimensions aux publicités qu'on n'arrête pas qu'on se voit à la première fois. Oui. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur le service. J'enseigne cette thématique. Et j'ai montré quelque chose qui est assez fondamentale, c'est que le service n'existe que parce qu'il est consommé. C'est-à-dire, il n'y a pas de producteur de service, il n'y a que des consommateurs de service. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et il y a toujours un produit derrière. Le produit, alors ça, c'est les effets de marque. Soit je prends une voiture pour me déplacer, soit je prends une voiture au sens de sa marque et j'achète une marque. Et ça, les marketeurs connaissent bien, et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'un service vraiment n'existe qu'à ce moment-là. D'ailleurs, ce qui pose des grands problématiques de qualité de service parce qu'il faut être là quand on peut faire ce qu'on pense. Effectivement, j'avais eu l'occasion aussi de réfléchir il y a une trentaine d'années à la notion de service puisque, à un moment, j'ai été à des dirigeants de sociétés qui disaient du service à l'industrie, de gestion de documentaire, de mise à jour de documents. Enfin, c'était du service. Et moi, mes exemples pour structurer mon activité, ça a été de regarder ce qu'il faisait dans les hôtels, dans la restauration, en fait, etc. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, le service est réalisé au moment où on le consomme, en fait. Mais derrière, il y a quand même des infrastructures, d'autres... je ne sais pas, il y a des hommes, il y a des hommes, il y a des... Mais, il y a une simultanéité de la réalisation du service au moment où on le consomme. moi, j'ai monté un groupe de recherche au sein d'Étienne, j'ai monté un groupe de recherche qui s'appelait Copas, à l'école de l'Étienne, au sein d'Étienne. On a beaucoup travaillé, puisque moi, j'ai commencé à travailler sur le service en 80 édition. et j'ai proposé une définition du service à des autres, si j'étais intéressante. Et il y a un mec qui est venu, qui était un mec dans le chien. J'ai dit, ben tiens, il y a des choses que je ne comprends pas bien, quoi. Et il dit, du chien, j'avais des pneus, quoi. Il m'a répondu, oui, mais maintenant, ils vendent 200 000 kilomètres. Je pense que ça a été la plus belle définition du service à la ville. C'est-à-dire, c'est une transformation du produit en quelque chose qui sert. Mais je pense qu'après ça, il y a plein de... il y a des ouvertures dans ce que vous dites qui se ressemblent. Parce qu'il y a l'aspect sociétal, il y a l'aspect social, il y a l'aspect génération et qui va perturber. Il ne faut rien donner que dans ce collège qui ne fut pas industriel. Mais je pense qu'on peut le transformer en des belles fleurs. Oui. Alors, je crois que... je crois que c'est toujours le fameux phare qui disait que s'il demandait à son client un meilleur produit, il aurait demandé à un cheval qui va plus vite, en fait, quelque chose comme ça. Il avait... Effectivement, je m'interrogeais quand on parlait, d'exemple, des pneus sphériques, en fait, c'est pas forcément et donc le client lui est le millé, mais peut-être qu'en analysant son comportement, on a un certain chose, eh bien, peut émerger cette idée, justement. Je ne sais pas. Donc, d'avoir des informations, de rapprocher des données, ça peut créer des... stimuler cette innovation, ces idées. Et là, il y a... Bon, comme vous dites, il y a un potentiel. Il faut plutôt se concentrer sur des cas très précis, sans doute démontrés, mais il y a un jugement très, très important d'utiliser ces pneus sur Internet qui sont simples, quand même robustes, extensibles, évolutives, enfin, avec mécanismes de la même j'avais des cas, vous savez, je m'intéresse quand même beaucoup aux documents techniques d'usine, en fait, à la génénie, dans des schémas fonctionnels, maintenant, les 3D, les tableaux de données, en fait, etc. Chacun dans des applications qui font un peu de mal à communiquer ou bien vous avez un intégrateur, enfin, ou un éditeur qui me propose tout le sens, en fait, etc. Bon, on voit bien que si ces données étaient exposées, mais, enfin, exposées, mais on a contrôlé, on pourrait quand même très facilement faire des liens et des interfaces utilisateurs qui valorisent de manière durable ces données, juste en utilisant les principes et les standards qui sont les plus vrais. qui sont les plus vrais. Est-ce qu'elles sont les plus vrais ? à chaque industrielle ou est-ce qu'il y a vraiment un échange entre chaque ? Qu'est-ce qu'elle est ce que vous gagnez en partageant les données et comment vous faites entre les industriels ? Est-ce qu'il y a les industriels récupèrent les données qui concernent dans leur produit ? Par exemple, s'il faut en raison des machines à l'avé, non, c'est des... Donc, il y aura des applicateurs, en fait, sur les machines, sinon c'est eux qui vont récupérer les données. Et sur les réseaux sociaux, en fait, il y a les réseaux Facebook, Twitter, enfin, tout ce qu'on veut. Il y a aussi des réseaux archéliques, des réseaux énotiques, des réseaux... où les utilisateurs s'expriment, en fait. Donc, l'idée, c'est de tester ces données, en fait. Alors, en fait, si on peut voir comme... Mais c'est... Oui, effectivement, et peut-être que les gens industriels pourraient les utiliser aussi, vous avez raison. Mais ça, c'est pas... Ah, tu dis, quoi ! C'est... Donc, c'est quelque chose de... On va dire... Il y a beaucoup de choses qui existent un peu dans ce domaine-là, en fait, déjà. Il y a des industriels, enfin, les... Mais... Il y a des technologies en France qui proposent, qui écoutent du web, parfois, pour donner des alertes, en fait. Les industriels sont des choses sensibles et critiquées, en tout cas. Je dirais que ça existe déjà, en fait. Je crois qu'on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Je crois. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la phase suivante, qui est une rencontre informelle autour d'Avers et autour de petites choses et de vignetées. Voilà. Donc, on peut parler, on peut discuter avec le conférencier et entre nous. Voilà. Un échange informel après l'échange informel qui est en train de se dire à la parole. Merci. Non, tu ne m'as compris. Non, non. Non, je pense qu'il y a toujours sorti.